Chère amie, Je t'écris pour te parler de mon petit pays. À chaque battement de vagues, j'entends le silence de sa détresse. À chaque rejussement de l'embryon, il est fragile au regard qui précède. Je porte en moi sa blessure faite au crayon de cire pour immortaliser la brutalité d'un siècle. J'improvise sur ma croyance hybride et j'habite les trottoirs maudits d'une république qui multiplie les toiles sans laisser de cavité aux parenthèses. Ma cité est obsédée parfois de sa propre nature. Sa pénitence est féerique. J'ai le désir criel de rebâtir les liens entre des voies monoxydées et nos châtiments qui sont des pyramides déchues. Certains nous imposent des lois aux singuliers. Ils cherchent vainement la réponse à des questions fluides, telles un silence éphémère. Ils déclarent état d'urgence pour sauver l'urgence en lui-même. Mais la bestialité continue par prudence, avec l'intention de créer une nouvelle péripétie qui sera maîtresse d'une seconde nature et d'un réconfort. Ils complotent contre le temps et de la mémoire qui sont des envahisseurs de l'apaisement. Mon pays est comme un oiseau bleu. Des fois, il devient gentil et il impose son regard aux autres. Des fois, il se cherche, car souvent il oublie sa route et son passé ténébreux. Tu ne comprendras jamais la relation qui existe entre mes envies de t'écrire et mon besoin d'harmonie. A force de chercher une prise de position, je deviens ridicule par inadvertance.